Europe 1 Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabach est à suivre sur Europe 1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Xavier Bertrand. D'abord je vous dis bienvenue, Xavier Bertrand, bonjour. Le drame de Boston n'a pas encore de signature intérieure ou extérieure, mais il rappelle déjà l'imprévisible dureté des temps. L'Amérique est ce matin, une nouvelle fois, endeuillée et choquée. Quand on a vu les images, quand on a eu l'annonce hier soir, le premier mouvement, c'est un mouvement de solidarité avec le peuple américain. On est très proche d'eux, c'est un peuple ami. Et puis il y a aussitôt une réflexion qui vient. Il ne faut jamais baisser la garde vis-à-vis du terrorisme. Il ne faut jamais penser que le terrorisme a disparu. Si c'est un acte terroriste extérieur. Qui le sait aujourd'hui ? Même le président Obama est très prudent dans ses premières déclarations. L'enquête vient de démarrer aux Etats-Unis. Mais on n'en a jamais fini avec le terrorisme. Il faut toujours une extrême vigilance de toutes les démocraties face à ce poison qu'est le terrorisme. Alors justement, la menace et la peur du terrorisme alertent en ce moment plusieurs pays en Europe. Je pense par exemple à la Grande-Bretagne, qui est à la veille des obsèques de Maggie Thatcher et du marathon de Londres. Mais la France active la surveillance vigipérate. Est-ce que vous donnez raison ce matin au ministre de l'Intérieur, Manuel Vasse, ou est-ce qu'il en fait trop, trop vite ? C'est normal de renforcer la protection des Français et de la protection de notre pays. Quand on voit ce qui s'est passé aux Etats-Unis, quand on voit aussi le renforcement de la protection en Grande-Bretagne, il faut aller dans la même direction. La menace rôde autour du pays aussi, de notre pays. Pas seulement parce qu'on est allé au Mali. Ça fait bien longtemps qu'on voit qu'un certain nombre de terroristes, de fanatiques s'en prennent aux intérêts français. Il ne faut jamais penser qu'on en a fini avec le terrorisme. Transparence, Xavier Bertrand, les gouvernants socialistes donnent l'exemple. Vous avez vu, ils sont désormais sincères, peut-être sincères, et transparents. En tout cas, transparents. La France doit faire des progrès en matière de transparence, en matière d'exemplarité. C'est une évidence. Sauf que la transparence ne garantit pas la vérité. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on est dans une opération d'enfumage sans précédent. Pour faire oublier de la part du président de la République, deux problèmes majeurs. Le problème moral, posé par M. Cahuzac. Et le problème économique, avec un pays qui s'enfonce dans les difficultés de la faute du président. Et on a un président aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur. Un président qui n'est à la hauteur ni de la fonction présidentielle, ni de la situation que nous connaissons, et qui cherche par tous les moyens à faire diversion. Tout est bon, tout est bon pour faire de la critique. Tout est bon pour faire de la diversion. Est-ce qu'on ne peut pas être un opposant et reconnaître que la France a besoin de la transparence, et que c'est peut-être là un exemple ou un précédent ? Est-ce que la France n'est pas en train de devenir une social-démocratie à la Scandinave, même si les cultures sont différentes ? Vous savez ce qu'il faudrait faire ? C'est aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus clair sur la question des conflits d'intérêts. Parce qu'il est là le vrai problème. Ce que l'on doit faire n'est pas seulement de savoir ce que possèdent les élus. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'origine du patrimoine et s'il y a eu enrichissement. Et la meilleure garantie que vous pouvez apporter, c'est celle des conflits d'intérêts. Et sur ce sujet, le gouvernement a pris beaucoup de retard. La commission Jospin, c'est novembre dernier, nous sommes en avril, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Je vous donne un autre exemple. En matière de lutte contre les conflits d'intérêts, quand j'ai à présenter en 2011 le texte sur les conflits d'intérêts après l'affaire du Mediator, je demande moi-même à l'ensemble de mes collaborateurs de remplir une déclaration d'intérêts. Je l'ai fait moi-même ainsi que pour mon épouse. pour dire exactement ce que nous avions pour pouvoir être transparents. Je vais jusqu'au bout. Moi, 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 moi. Je vous dis juste une chose. Moi, je suis exemplaire. Moi que Xavier Bertrand, je suis exemplaire. Je vais m'excuser d'avoir montré ce mouvement. Les autres, non, mais est-ce que... Je voudrais finir sur un point. Il y a un texte important dans la loi sur les conflits d'intérêts dans le domaine du médicament. C'est le fameux Sunshine Act qui oblige l'industrie pharmaceutique à déclarer au premier euro ce qu'elle verse au corps médical. Un an après l'arrivée de la gauche au pouvoir, ce texte n'a toujours pas été publié. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'accuse le gouvernement de vouloir publier un texte beaucoup plus favorable à l'industrie pharmaceutique. Moi, je voulais que ce soit déclaré au premier euro. Le gouvernement est en train de... Le gouvernement vous répondra sans doute. Mais ça veut dire que... J'aimerais qu'il ne me réponde pas seulement pour moi, mais pour la transparence. Comme il faut aller plus loin, la prochaine loi de transparence, vous allez la voter. Si elle nous permet d'éviter un deuxième Cahuzac, je suis prêt à la voter. Mais il faudra regarder exactement ce qu'il y a dans le texte. Un Cahuzac de droite et de gauche. Et encore une fois, la question n'est pas les lois, n'est pas les discours, ce sont les comportements. C'est l'exemplarité dans les comportements qui sera décisive. Donc vous voteriez la loi. Si elle nous empêche d'avoir un deuxième Cahuzac. Vous avez expliqué que votre patrimoine est en cours d'évaluation et de contrôle chez un notaire. À quel moment vous allez le rendre public ? Dès qu'il me l'aura rendu. Oui, c'est-à-dire... Dès qu'il me l'aura rendu. Avant la loi ou après la loi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Si c'est avant la loi, je publierai avant la loi, vous savez. Là aussi, je l'ai toujours indiqué. Quand je le fais sur les conflits d'intérêts en 2011. Et aujourd'hui encore, je pense qu'aujourd'hui c'est vrai. Il y a un besoin, une exigence de transparence. Sauf que je pense que le problème, contrairement à ce qu'on disait, ne se pose pas pour la droite, mais pour la gauche. Écoutez les propos tous les jours de M. Bartholone, le président de l'Assemblée nationale. Il vient de dire, je crois que c'est au Figaro ou à Libération, lui président socialiste de l'Assemblée nationale, c'est la démocratie, pas paradis. Claude Bartholone sera là demain matin. Est-ce que vous avez constaté quand même que la politique n'a pas enrichi ces ministres-là ? Ça, c'est un fait ? Oui, c'est un fait. Comme d'ailleurs, il faut aussi arrêter de montrer du doigt ceux qui ont réussi. La France a toujours un rapport très complexe avec l'argent. C'est une chose. Mais maintenant, là où il faut être très précis sur les conflits d'intérêts, c'est que si vous voulez aussi que des gens qui ont réussi dans le privé puissent aussi faire de la politique, il faut qu'il y ait une étanchéité et une très grande clarté. Ou alors, il n'y a que les fonctionnaires qui pourront faire de la politique. Est-ce que vous souhaitez, Xavier Bertrand, comme certains le réclament, la publication des feuilles d'impôts, de revenus ? Attendez, qui propose ça ? M. Hérault, il a été corrigé, démenti par son ministre chargé de la Ration avec le Parlement dans les 24 heures qui ont suivi. Pourquoi vous attaquez Jean-Marc Hérault ? Là, il était en train de montrer que très vite, il appliquait la décision du président de la République. Attaquer Jean-Marc Hérault, je ne serai jamais aussi sévère que la gauche sur lui. De toute façon, le gouvernement de Jean-Marc Hérault, politiquement, il est mort. Moralement, le quinquennat de François Hollande s'est arrêté en avril 2013. Politiquement, le gouvernement de Jean-Marc Hérault est mort. Regardez, cette danse indécente, à la fois de Manuel Valls, à votre micro la semaine dernière, de M. Bartholone, tous les deux font ouvertement campagne. Et pendant ce temps-là, le chômage augmente et le président de la République dit aux Français, ça ira peut-être mieux l'an prochain. Les déficits augmentent. Regardez ce qui se dit dans la France entière. L'opposition. La machine de transparence, on voit bien qu'elle est en route. Est-ce qu'il faut supprimer la réserve parlementaire, vous qui êtes député ? Mais ce serait une erreur. Et je vais vous dire pourquoi. La réserve parlementaire, ça n'a rien de secret. La réserve parlementaire, c'est une enveloppe parlementaire dont les députés disposent pour financer quoi, par exemple, des projets. Dans ma circonscription, la deuxième circonscription de l'Aisne, pour l'année 2013, par exemple, je vais pouvoir financer pour 112 000 euros de travaux, notamment dans des petites communes. Moi, 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 moi. Vous interrogez, qui est aujourd'hui ? Moi, 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 moi. C'est bien moi que vous interrogez. D'accord. Donc la réserve parlementaire, elle sert... Ces projets, elle sert à quoi ? Dans certaines circonscriptions, régions, départements, à aider les gens qui sont autour et qui vivent avec vous. Tout simplement, quand je finance des budgets dans des communes, ça permet d'aller jusqu'au bout des projets. Ça permet aussi d'éviter d'augmenter les impôts pour les communes. Et ça donne du travail, notamment, à des entreprises locales. C'est totalement transparent. Et vous savez pourquoi ? Tout conseil municipal doit prendre une délibération publique pour indiquer cette part de réserve parlementaire. Mais vous savez ce qui va se passer si on supprime ? C'est pas un effet de la transparence. C'est parce que, comme ça, le pouvoir socialiste aura la possibilité, régions, départements et pour les députés aussi, de dire « Vous êtes obligés de passer par nous pour obtenir les subventions. » C'est la porte ouverte au clientélisme socialiste. Je retiens, alors que la droite est souvent hostile à tout ce qui est lutte contre l'opacité, que vous voulez encore plus de transparence ce matin. Je l'ai dit moi-même. Alors, Xavier Bertrand, la loi sur le mariage, je vais vite pour tout, sera votée le 23 avril. Les opposants continuent de croire qu'ils peuvent supprimer ou retarder, suspendre cette loi. Pendant plus de trois jours, l'UMP a laissé dire à une des leaders du mouvement « Si François Hollande veut du sang, il aura du sang. S'il n'est pas content, on va lui montrer, etc. » Pourquoi l'UMP ne condamne-t-elle pas brutalement et à la fois ses menaces et ses violences ? Il ne faut pas avoir l'oreille sélective. Les choses ont été dites par les responsables de l'UMP. Personne ne peut accepter que l'on rentre dans une spirale de violence. C'est vrai, dimanche, François Fillon. Personne. 48 heures après. Pas seulement. Personne ne peut accepter qu'il y ait des appels à la violence. Mais aussi, le gouvernement n'a pas le droit de se comporter comme il le fait, en méprisant l'opposition et en méprisant les millions de Français qui ne veulent pas du mariage pour les couples homosexuels. C'est une question de respect. Mais face au Parlement et face à la loi, la légitimité des opposants est nulle. Attendez, et nous-mêmes qui sommes parlementaires, on n'a pas aussi le droit à l'expression. L'accélération du calendrier de la part du gouvernement, c'est une forme de lâcheté politique. Et est-ce que vous ne croyez pas que certains se comportent comme s'ils voulaient en effet du sang ? Personne n'a intérêt aujourd'hui, dans une France qui est en colère, à une France qui souffre, de développer la violence. Et le gouvernement serait bien inspiré aussi, le président de la République, d'entendre ce message. Il avait été élu, comme tout président, pour pacifier. Il divise et il augmente les antagonismes dans notre pays. Ça va chauffer cet après-midi, Bruce, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Demain, votre invité est donc... Claude Bartholone, le président socialiste de l'Assemblée nationale, qui dit que c'est une démocratie paparadiée, il n'en veut pas. Merci Jean-Pierre Elkebach.